Chaque matin, le même rituel pour Mickaël lorsqu'il pénètre dans son hangar. Âgé de 30 ans, il est éleveur Caprin chez lui à Popolasca, près de Pontelèche. Première étape d'une longue journée, la traite de ses chèvres. Des chèvres corses dont la production est souvent aléatoire, surtout à cette période. Ça dépend des jours, du mauvais temps, tout ça. Avec les chèvres étiquettes, j'en sors 80 litres par jour. Mais avant d'en arriver là, Mickaël a dû batailler pour s'installer. De porte à porte, en coup de fil, il a cherché pendant un an une propriété pour monter son exploitation. Locataire depuis 2011 de ses terrains, il est aujourd'hui à la tête d'un troupeau de 180 chèvres. Mais ne pas être propriétaire le confond à certains handicaps. On ne peut pas se projeter dans l'avenir, on ne peut pas construire, on ne peut pas investir sur cette parcelle, sur ces parcelles. Donc ça sera toujours gênant. Avec le prix du foncier et l'achat du matériel, l'installation reste très coûteuse. Il fallait avoir déjà une trésorerie d'avance. Même s'il y a des aides européennes, de l'eau d'arc, tout ça, ça restera toujours après. D'abord, il faut avancer et après, on est subventionné. C'est dans son laboratoire à Popolasque que Mickaël fabrique ses fromages. Avec ses 80 litres de lait récolté ce matin, il va en produire une quinzaine. Lui ne fait que fromage frais et affiné. Face à la demande importante, il vend la quasi-totalité de sa production en fromage frais. Mikaël privilégie la vente directe, mais pas que. Lorsqu'il a monté son exploitation, il a démarché des professionnels avec succès. J'ai quelques magasins en pleine dans la région d'ici, du Cortenay, et après, beaucoup en direct. En direct, je fais ma tournée dans les villages aux alentours. Son obsession ? La qualité de ses fromages, même si sa production reste faible. Ça fait quelques années maintenant que les gens recherchent la qualité. La qualité, et même au niveau du prix. Le prix serait toujours moins cher d'aller chez le producteur en direct que d'aller dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. De 30 chèvres à ses débuts en 2011, à 180 aujourd'hui, Mickaël Battestini veut continuer à agrandir son cheptel. De préférence, sur des terres qu'il espère pouvoir être siennes très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada